On poursuit maintenant notre tournée pour les candidats à la mairie. On s'arrête à Saint-Fériole-les-Neiges, où nous avons rencontré une autre candidate à la mairie, soit Mme Mélanie Royer-Couture d'équipe Mélanie Royer-Couture. Donc Mélanie Royer-Couture, bon, j'ai 38 ans, je suis mère de quatre enfants, âgée entre 8 et 17 ans. Je suis arrivée sur la Côte-de-Beaupré, là, v'là, maintenant, 10 ans. Donc, comme on dit, là, qui prend mari prend pays, alors on a déménagé à Saint-Fériole, puis on est installé, là, depuis. Et au niveau de la politique active, est-ce que vous en avez fait par le passé? Oui, en effet. En fait, là, je suis conseillère sortante, là, du district 1, donc où est-ce qu'on se trouve actuellement. Puis, c'est ça, c'était mon premier mandat, là, donc, en 2017, élu par acclamation. Et maintenant, vous vous présentez avec une équipe. Est-ce que c'est possible de la présenter? Oui, bien sûr. Donc, très... En tout cas, j'aime bien dire, là, que je suis très, très fière des gens avec qui je me suis associée. J'aime beaucoup la diversité de toutes ces personnes-là et toutes leurs expériences, là, uniques, là, qu'ils peuvent apporter. Donc, élu, déjà, par acclamation, on a dans le district 1, Mme Camille Nadeau, dans le district 3, M. Stéphane Racine. Donc, ces deux-là sont élus par acclamation. Dans le district 2, notre candidat est M. Éric Ennis. Dans le district 4, M. Vincent Villemur. District 5, Marc Magny. Et district 6, M. Claude Leclerc. Et si on regarde plus spécifiquement les projets que vous avez en tête pour les quatre prochaines années, ça ressemble à quoi? Bien, tu sais, voyez-vous, comme je dis dans mon porte-à-porte, on ne réinventera pas la roue. Il y a déjà, dans le fond, plusieurs projets qui sont dans les cartons. Donc, on voit ça beaucoup comme de la continuité et de la consolidation parce qu'on ne se le cachera pas, là, les deux dernières années, avec le contexte pandémique, nous a quand même freiné dans certaines réalisations. Mais actuellement, bon, on a en cours un projet de garderie, donc de centre de la petite enfance, là, qui a été... On a un 68 places qui va être réalisé à Saint-Féréol, donc on est très fiers de ça. Donc, les travaux, là, vont avoir lieu en 2022. Ensuite de ça, bien sûr, on a en ce moment un enjeu au niveau de l'eau potable pour la poursuite de futur développement. Donc, on est actuellement là-dedans, là, dans la recherche de nouveaux sites, là, de forage, là, pour permettre un nouveau puits. Ensuite de ça, on a au cœur du village, la revitalisation du village, là, qui est toujours en cours puis qui est très, je crois, appréciée et souhaitée par les citoyens. Donc, on a la revitalisation d'une grange, là, qu'on a au cœur du village. Donc, on s'est même déjà fait suggérer, là, quelques noms. Bien sûr, au-delà de ça, on a... On se le faisait souvent dire, là, de promouvoir davantage, là, les canaux de communication. Donc, tu sais, on peut le voir, là, déjà dans notre programme, là, on mentionne qu'on aimerait, par exemple, offrir les conseils municipaux de manière en visio, donc, filmés, pour permettre à tous de les voir. Ensuite de ça, de promouvoir notre infolettre, c'est super important pour nous. Donc, également, tu sais, on sait que les gens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais, de promouvoir, justement, l'information. Ensuite de ça, on a à cœur... Moi, c'est sûr que de métier, je suis une travailleuse sociale. Donc, on a à cœur, tu sais, la... On appelle ça la gestion, on pourrait dire, participative. Bien sûr, là, on s'entend, on ne commencera pas à demander à tous, là, avant de prendre une décision. N'empêche qu'il y a certains projets sur lesquels les citoyens peuvent s'impliquer. Et que c'est le fun d'avoir le pouls, justement, de la communauté. Donc, on aimerait promouvoir, là, la participation sur des comités, par exemple, là, des comités citoyens, pour avoir, justement, là, l'opinion de tout un chacun, là, qui souhaite nous aider. On a une très grande municipalité à Saint-Féréol-les-Neiges. Est-ce que vous avez des projets qui sont spécifiques aux différentes parties? Parce que c'est très grand, comme je disais, justement. Oui, oui, en effet. En effet. Puis ça aussi, c'est un autre... Tu sais, c'est ça, spécifiquement, on n'arrive pas avec des promesses, des choses comme ça. Quand vous me parliez tantôt de continuité, depuis quatre ans, on regardait pour faire un parc dans l'Est. On parlait d'un parc linéaire le long de la rivière. Ce projet-là est toujours d'actualité. Donc, on a, encore une fois, là, regardé pour de quelle manière ça va pouvoir se réaliser. Mais oui, on a à cœur, là, de diversifier les projets, puis de, tu sais, l'inclusion de toute la communauté. C'est très importante, là, pour nous, là. Et si les gens souhaitent voter pour vous le 7 novembre prochain, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour les inciter à voter pour vous? C'est une bonne question. Je ne m'étais pas préparée à ça. Qu'est-ce que j'aurais... Bien, écoutez, je suis une femme de cœur. Je suis une femme de gens. Je pense que je suis une personne accessible. Comme je vous disais, tu sais, ce qui a fait que je me suis décidée que le syndrome de l'imposteur, si on peut dire ça comme ça, est passé, c'est que je me suis dit, bien, je pense que je suis une personne rassembleuse. Je suis une personne qui a du leadership. Je suis à l'écoute de la population. Je souhaite travailler avec les gens. Donc, je crois humblement que je serais en mesure, là, de bien représenter, là, la communauté. Bien sûr, comme je vous dis, il n'y a rien qui se fait seul. Donc, du pourquoi je me suis joint à une équipe, tu sais, je crois sincèrement à la force de l'équipe. Donc, que les gens qui représentent, là, qui viennent de, justement, différents milieux, tout ça, vont assurer la meilleure représentativité possible, là, de la municipalité.